Bonjour et bienvenue dans ce 9e playtrou déjà de Morrowind, des aventures d'Ainurine Le Bard. Et du coup aujourd'hui j'avais pas mal de trucs à faire, soit continuer la guilde des mâches, soit la quête principale, et je me suis dit, fuck off quoi, il y a Django qui est sorti, je vais libérer des esclaves. Alors du coup vous vous souvenez, je sais plus si c'était ici, là je suis dans la région, regardez ça c'est le village de départ là-bas, c'est Danyin. Et j'étais rentré dans une grotte, je m'étais fait attaquer, je sais plus si c'est ici, de toute façon il fallait que je revienne pour faire une quête de la guilde des mâches, je récupère des champignons, soit je l'ai fait. C'est juste... Voilà, copre en violet, hyperfacial, etc. Mais du coup je sais plus si c'était ici, donc on va voir. Alors j'ai récupéré un nouveau sort Bon bah on va le tester direct X T O Ah, c'est un sort qui calme les humanoïdes C'est-à-dire Ah, et voilà, et du coup elle est toute amicale Et du coup, d'habitude ils ont... Ah voilà, clé des esclaves Et du coup je vais pouvoir continuer mon run pacifique Hop là Et personne ne m'a remarqué Ah bah chouette Alors du coup, est-ce que je fais comme ça à chaque fois ? Est-ce que je me mets en invisibilité ? On verra Déjà je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les Dimitris Héhé, tu l'as vu, t'as dédicace, j'ai un pote qui s'appelle Dimitri Qui voulait une dédicace Et aujourd'hui c'est la Saint-Dimitri Mais ils sont là les esclaves Ah bah ça va faire court la mission Salut Avez-vous la clé de ces bracelets ? Allez-vous me permettre de recouvrer la liberté ? Vous avez la clé, acceptez-vous de vous en servir ? Oh oui, hop là Ah du coup il m'aime beaucoup Que la journée vous soit agréable Du coup je libère tout le monde Et oui, j'ai eu envie En plus, j'aurais été plus prévoyant en mettant dans un cet épisode la dernière fois Parce que la dernière fois c'était le 4 février Le 4 février, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait l'abolition de l'esclavage En France en tout cas Et dans ses colonies C'est tout ? Bon C'est d'esclaves Ouais Et du coup Du coup, bah voilà J'aurais peut-être été mieux de le faire comme ça Je vais voir s'il n'y a pas d'autres esclaves quand même Alors moi ce qui me fait peur c'est de mourir en un coup J'aime pas mourir en un coup C'est pas des bons moments quand je meurs en un coup en général Après c'est peut-être personnel Alors du coup je sauve Parce que j'ai pas envie de me retaper 20 fois les mêmes trucs, vous comprenez Hop Alors je vais voir quand même ce qu'il y a au fond de cette grotte Lui dès qu'il va me repérer il va devenir fou Hop là Bon c'est un gameplay un peu particulier C'est cool ça Mais euh 40 pour 32 de poids C'est un gameplay un peu particulier J'aime bien le principe C'est vrai que ça peut être rigolo Par contre je sens que le gars derrière moi Il va me défoncer Et je vais pas avoir assez de magie pour faire tout le run comme ça Saleté Ah Je sais pas si c'est si il m'a mis Il m'a mis un truc là Je vais regarder Poliaire de fer ça se vend pas Jambière de chitine 29 pour Combien de kilos ? 5 Allez Il faut toujours garder quand vous faites ça Le poids Le prix par rapport au poids Les parchemins par exemple Ça pèse 0,20 Ça se vend toujours cher Même à la limite ça se vendrait 5 Ça vaudrait le coup quand même Ah en acier Le truc c'est que je vais courir moins vite si je le prends Du suc de lune Ah bande de trafiquants Je le prends quand même Allo Oh 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 Rendez vous et je mettrai un test dans votre France Ouah Ah bah vous savez quoi les amis Ah je me doutais bien qu'il y avait un passage ici Est-ce que c'est safe ? Il n'y a pas de poisson carnassier Bon bah ça aurait été une toute petite mission d'introduction Je vais peut-être rendre la mission du coup à la guilde des mages Et euh C'est quoi ? C'est une canne à pêche Ouf J'ai tellement besoin d'une canne à pêche Euh Ouf Du coup je vais peut-être prendre les armes J'ai pas tout pris Y aller en invisibilité Merde Euh pardon Je travaille avec des enfants C'est que j'ai pas l'habitude de dire des gros mots Sauf quand je suis un peu stressé Ouais mais là j'ai une réduction de magie ou quoi ? Non pourtant Alors je vais me mettre en invisibilité quand même X P O 1 J'espère que J'ai pas raté Ma formule Je joue beaucoup avec les sauvegardes Je suis désolé Mais entre le plantage Faut vous dire Entre le plantage et C'est le reflet Ah ils ont mis des reflets maintenant Mais il est génial ce patch Ça c'est pas dans le jeu de base Entre les plantages et les Les coups de pute que vous imposez le jeu à l'époque Il faut vous dire que c'était complètement indispensable De De faire ça Et du coup c'est une déviance quoi Je joue à un morwin comme ça Je peux pas jouer à un morwin d'autrement Même si je compte pas en abuser des sauvegardes Ah mais ça continue Tiens Hop là Là par exemple ça sert absolument à rien de sauvegarder Alors Normalement j'ai un crochet Si j'ai pas de crochet Normalement j'en sors pour ouvrir Mais Voilà Mais j'ai pas tellement confiance en genre de sort Et puis en plus ça va m'augmenter le crochetage Bon et du coup vous êtes peut-être demandé pourquoi j'avais appelé mon dernier épisode censuré en Allemagne C'est parce que là depuis deux épisodes Je suis censuré en Allemagne Enfin je m'en fiche un peu Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'internautes Allemands qui me regardent Mais c'est ce qui me gêne dans cette histoire C'est qu'on puisse me censurer Parce que j'utilise 15 minutes d'un 15 minutes de musique dans un générique Surtout qu'on parle de droits d'auteur L'auteur Alan Stivel à mon avis il s'en contre branle C'est plus les droits des éditeurs dans ce cas là Et voilà je l'ai assez mal pris Je me suis demandé même si je continuais Si je continuais ma session Sur Morrowind Parce que je trouve ça inacceptable Peut-être que Enfin il y en a qui me diront Oui mais voilà machin Tu diffuses de la musique Qui est pas à toi Etc Le truc oui je fais ça Mais j'en tire aucun revenu J'utilise 15 secondes pour C'est pas comme si j'abusais du système Et je suis assez déçu en fait Ce qui me gêne vraiment pour être franc Ce qui me gêne c'est que c'est une question de définition de la culture Pour moi la culture ça se partage Et de toute façon c'est C'est comme ça que ça doit se faire Si c'est de la culture ça se partage Et c'est libre A partir du moment où On met une sorte d'embargo comme ça sur les choses Ça devient Ça devient un produit Est-ce que c'est vraiment ça qu'on cherche à faire ? Est-ce que Je pense qu'avec l'arrivée d'internet Et tout ce qu'il y a comme piratage Etc Je pense que les Mais elle est énorme cette caverne Je suis déjà venu ici Ouais Ah mais d'accord c'est pour retourner sur mes pas Je pense qu'avec tout ce qui se passe En piratage et tout Autant en jeu qu'en film qu'en n'importe quoi Il y a Il y a une Un truc qui se passe C'est que les éditeurs Avant on avait besoin d'eux pour faire des livres Pour Parce que les imprimantes Voilà c'est pas n'importe qui qui pouvait en avoir Ils pouvaient faire des trucs En grande quantité Les cd pareils Les films pareils Et maintenant avec internet On commence à plus avoir besoin de ça pour diffuser Et on peut même directement Payer un contenu Des virtuels Enfin Des données Directement à l'auteur Sans passer par un diffuseur Et ça je trouve ça fantastique Et je pense que les éditeurs Flip Et voient venir le jour Ça arrivera C'est une question de temps En tout cas je le souhaite Attends je parle plus sérieux là Et je vois le jour où on n'aura plus besoin d'éditeurs Et du coup ils le voient aussi à mon avis Et ils essaient de faire en sorte Que leur métier ne soit pas Ne soit pas oublié Ils veulent continuer à faire Leur petit truc Alors c'est pas mauvais en soi Mais Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est bon J'allais continuer ma phrase Mais au final ça marche bien Est-ce que c'est bon ça De vouloir continuer quelque chose Qui a été créé par la contrainte Et maintenant qu'on a plus cette contrainte Est-ce qu'on doit vraiment garder tout ce système Je suis pas assez C'est pareil Ça crée probablement des emplois Ou tout ça Mais J'ai pas une vision globale Je suis pas un politicien Je suis pas économiste Je suis pas grand chose Mais J'aimerais J'aimerais assez Qu'on puisse Faire comme je fais Mettre de la musique Dans un générique de 15 secondes Sans avoir de problème Surtout que je cite Bon j'ai pas prévenu Allen Sievel Parce qu'à mon avis Je m'en contrefous Mais Quand j'ai pris de la musique A songe le rêveur Je l'ai contacté Il m'a dit aucun problème Etc Je pense que c'est comme ça Que les choses doivent se passer Enfin bon Tout ça pour expliquer Que voilà Je suis censuré en Allemagne Pourquoi qu'en Allemagne Écoutez Tant pis pour les allemands Mais C'est pas C'est pas bien grave Dans l'absolu Mais Mais c'est vrai que Ça me déçoit un peu Bienvenue Je savais que ça se passait Je savais qu'il y avait Des censures automatiques Comme ça C'est pas C'est pas très grave Mais du coup J'ai décidé de continuer Et puis Vous aurez toujours Votre épisode Tous les Tous les lundis De 20 à 25 minutes Anneurine a trouvé Les champignons Dont Agira a besoin Euh oui Oui Ces échantillons Sont parfaits Maintenant Agira peut finir Son rapport Et atteindre Le rang de compagnon De la guilde des mages Agira a préparé Des potions Pour vous Afin de vous remercier Agira n'est pas encore Une grande alchimiste Mais ses potions Devraient tout de même Vous être utiles Bon ben Est-ce qu'il y a autre chose A faire Non Il n'y a rien A faire Bon ben Je ne sais pas A six missions Hop Oui Agira encore Une mission Pour une urine Gira a fait un pari Avec Galbedir Gira a fait un pari Avec Galbedir Disant qu'Ajira Atteindrait le rang De compagnon Avant Galbedir Maintenant Gira doit étudier Ses champignons Et créer un rapport Dessus Gira voudrait Que vous apportiez Une fausse gemme Spirituelle A Galbedir Un gira a fabriqué Une fausse gemme Spirituelle Prenez-la Et mettez-la Dans le bureau De Galbedir A l'étage Galbedir Devrait descendre Ici Incessamment Personne ne devrait Vous voir Alors ça Cette mission Elle m'a toujours Fait marrer Parce que c'est Complètement Une mission de voleur Et C'est rigolo Parce que les mages Ne sont pas tellement potes Avec les voleurs Alors voici Galbedir Pourquoi je sauve Là encore Faudrait que je Passe l'habitude Et du coup On peut pas tellement La prévenir Si on parle du pari Avec Galbedir Auriez-vous décidé D'aider à gira des fois Allez-y Vous ne faites pas peur Moi aussi J'ai plus d'un tour Dans ma manche Et vous ne m'empêcherez pas De l'emporter Même en vous mettant à deux Voilà On peut pas la Et le truc C'est que c'est Complètement Une quête de voleur Non seulement Parce qu'on subtilise Une gemme Et qu'on en met Une autre Mais pour ça Regardez Hop là Hop là Hop là On peut voler Des trucs Qui valent trop cher Et ça là Il y a marqué 3300 Je l'ai corrigé Parce que c'est des trucs Que tu vendais A plus de 10 000 Je crois C'était vraiment Quelque chose D'impressionnant Donc Moi après Je fais juste la quête J'ai pas besoin De tous ces trucs Enfin Si J'en aurais besoin Normalement Mais je préfère Bon Je suis un éirine Je suis un voleur Mais je préfère Voler à des gens Qui Qui méritent d'être volés Galbédia J'ai jamais rien eu Contre elle Donc Voilà J'ai planqué L'AGM Comme a demandé A Gira Faut savoir qu'on peut Pas skipper la mission Je suis pas sûr Qu'on puisse Tannler en max Sans faire toutes les missions Donc je fais toutes les missions Oh bonjour Comment allez-vous Nous discuter Et après Je profite pas trop De la situation C'est vrai que c'est rigolo Qu'ils mettent Dans cette situation De pouvoir voler Vraiment Beaucoup Beaucoup Ah n'est rien A placer la fosse J'aime spirituelle Dans le bureau De Galbédia Eh Gira Me remercie Est-ce que t'as encore Une mission Un truc comme ça Ah bah Une truc de collecte De fleurs Alors Canette dorée Pétale fleur de roche En terre de sol Bruyère Lac à Maya On a tout autour Mais je vais déjà voir Si j'ai pas tout ça Chez moi Euh Ce qui va se passer C'est que c'est pas Tellement passionnant Je vous retrouve Tout de suite Oh les amis Bon bah Normalement j'ai tout En quoi puis-je vous aider Hop là On va voir Elle me donne quoi 6 potions De soins de magie Bon et c'est toujours ça Alors est-ce que t'as Une autre mission Une jatte en céramique Tu veux que j'aille chercher Une jatte en céramique Ah super Bravo les piquenets Je dois aller Chez l'épicier Choper une jatte en céramique Bon alors après ça Euh Oui d'ailleurs Alors dites moi ce que vous en pensez J'ai augmenté la luminosité Je trouve ça moche Vraiment je trouve ça moche Mais est-ce que c'est mieux Pour vous J'aimerais bien avoir des réponses Sur le En commentaire Oui des réponses Je veux pas des réponses Je veux des réponses Euh Alors c'est C'est plus clair C'est sûr Euh Normal avec plus de luminosité Je dirais Mais Euh Les 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 lumières Sont assez jolies Quand même dans Morrowind Pour peu qu'on les laisse Normal quoi Et là je suis pas sûr Que ça rentre tellement bien Alors dites moi ce que vous en pensez Je baisserai Si vous voulez que je baise Je laisserai si Dans tous les autres cas Même si vous me dites de monter C'est déjà assez éclairé Même si Youtube a sombré un peu Je le souhaite d'ailleurs Euh Normalement vous devriez voir Correctement Même De ne Euh Bonjour Ravier Est-ce que t'as déjà T'en céramique Alors J'ai t'en céramique Merci Je t'en prends qu'une Coup total 1 Ok Euh Bon bah après ça Je vais peut-être arrêter Les petites courses Parce que c'est pas tellement Bon après faut que ça soit fait Mais je les ferai en off Toutes ces petites courses là Dès qu'il y aura une mission Un peu plus passionnante Je verrai Déjà je vais continuer Je finis ça Je vais continuer La quatrième C'est un peu plus C'est un peu plus Et puis j'ai toujours pas fait mon rapport De ce qu'elle m'a dit Chant de gamus gob C'est génial Ouais Euh J'ai toujours pas fait mon rapport De ce qu'elle m'a dit Sur le nerivarin Acaïus Alors du coup Bonjour Et bienvenue Je pense que ça va être l'occasion Que la journée vous souhaite Agira doit retrouver Ses rapports volés Agira a beaucoup besoin De votre aide Galbédir a volé Les rapports Agira concernant Les propriétés Des fleurs Et de champignons locaux Agira sait que Galbédir N'a pas quitté La guilde des mages Alors Les rapports doivent être Tout prêts Super Et ta jatte Là t'en veux pas Eh mais je vais pas te Je vais pas garder une jatte Comme ça Je m'en Petite Mais je suis pas ton chien Le chat là Tu crois quoi Tu crois quoi Nous aussi on aime Nos gosses Tu crois quoi Non c'est une blague C'est des rappeurs du coin Qui chantent ça En quoi tu es Je me dérange nullement En quoi puis-je vous aider Rien rien Je vais te re-revoler Tout ce que t'as Là par contre Si jamais celle Qui a les rapports Remarque C'est leur problème Quelque part Je sais pas tellement M'emmener C'est quoi ça Alors là Vous voyez Je sais pas Si ça y était avant Ça Ce que je sais C'est que J'ai trop fait de Morrowind Pour que je regarde Direct là Alors que je m'en souvenais plus C'est mon inconscient Qui s'en souvenait encore Du coup C'est malin Alors Toi je veux juste Te voir ce que t'as à dire Sur Sur ce rapport volé C'est rigolo Parce qu'elles vexent même pas D'habitude On perd un peu De sympathie Quand on fait ça Comment allez-vous Salutations Vous souhaitez parler De rapports Ah d'accord Je m'en souvenais plus de ça Ouais Et voilà Et voilà Je viens de trouver Les fleurs d'Ajira Hop là Bon après tout ça C'est des trucs Que je sais plus ou moins Quand même Bon bah on va terminer ça Et elle me donne Des potions Qui me serviront Probablement jamais Bon bah je vais prendre Ma promotion Comme ça Ça sera fait Je vais être un peu plus Un peu mieux regardé Quand même Hop là Je vais pas une mission Je vais une promotion Ma petite Encore Ok Dis donc Cette chagrine Pas quand même Qui se fait Les autres là Pour Écérir tes faveurs Non Elle en sait rien On peut pas lui en parler Bon bah écoutez Sur ce Je dis Au revoir à tout le monde A la semaine prochaine A lundi prochain Pour un nouveau épisode Mais je sais que c'est un nouveau J'ai pas dit Bitch please Je m'en vais Du coup Bye bye à tout le monde Et puis portez vous bien Etc Etc Et à la semaine prochaine Pour On va continuer un peu La quête principale Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz